Europe 1, il est 8h43. Nicolas Canteloup. Allez vite ! C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Et oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Ça y est les amis, c'est une grande nouvelle ce matin. Chers auditeurs, il n'y a plus d'hommes et de femmes politiques malhonnêtes en France et ça commence dès aujourd'hui. Ah, vous voulez parler de la moralisation de la vie politique souhaitée par Emmanuel Macron ? Dans le mille et mille, déjà mercredi dernier, le président gamin a passé tous ses ministres au karcher fiscal. C'est son côté sarkoziste. Là, je peux vous dire qu'ils sont nickels. Il est quand même fort ce Macron parce que ça date de quand le début de la vie politique ? Raphaël... Je ne sais pas, la République de Platon peut-être ? Voilà. Ça fait un petit moment en tout cas. Allez, je confirme, la politique c'est la vie de la cité en grec. Donc ça date de l'Antiquité grecque. Bravo Raphaël. Ah oui, vous êtes prêts ? Tu te dites dans le studio. Vous vous rendez compte ? Bref, la vie politique ça a commencé quoi ? Il y a 2500, 3000 ans. Et lui Macron, il déboule et il a l'idée de génie à laquelle personne n'a pensé. Si on mettait des gens honnêtes pour nous gérer. Il fallait penser. Mais je me demande franchement si la vie politique avec que des gens honnêtes, ça va perdre un petit peu de son charme. Hein, Natache ? Oui, sans doute. Enfin, ça changera surtout. Voilà. On passe au titre, Guillaume ? On passe au titre, cher Guillaume. Pardonnez-moi, il est blond, il est en tournée mondiale. Oui, blond en tournée nord-mondiale. Non, 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 ce n'est pas. Non, ne rêvez pas, c'est pas David Guetta. Allez, je vous ai deux indices. Il est moins sympa et plus con. Oui, Donald Trump, bravo. Celui qui ne voulait pas de musulmans aux States veut bien leurs sous. Il les a emplâtrés, vous le savez, de 300 milliards. Donald Trump, c'est aussi l'ami de l'islam, mais seulement quand il a des sous. Voilà, donc conseil au passage aux autres pays. Il faut être plutôt copain en ce moment avec les Arabes parce qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Donald Trump est donc en voyage en Israël. Et ce matin, en voyant le mur des lamentations, il a demandé si ce mur servait à bloquer l'arrivée des Mexicains. C'est vraiment une obsession chez la mèche. Et puis, alerte rouge, à Cannes, le palais des festivals a été évacué en urgence à cause d'un colis suspect. Apparemment, c'était un sac à main sans cocaïne à l'intérieur. Oui, du coup, c'est vrai que c'est suspect à Cannes, ce genre de truc. Merci Guillaume, à bientôt. Emmanuel Macron se prépare à une rentrée compliquée. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, que Fabien Agnès recevait tout à l'heure à 8h15, a déjà annoncé qu'il était contre la réforme du Code du Travail par ordonnance. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, mais aussi à tous et à toutes. Vous l'avez dit, la CGT et M. Moustache, qui étaient chez vous, sont déjà contre ma réforme du Code du Travail. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en France, sachez-le, je parle aux auditeurs de votre radio généraliste, il y a deux Martinez. Le Martinez de Cannes qui fait rêver et le Martinez de la CGT qui fait chier. Pas de bol, je crois que je vais passer mes nuits avec le deuxième. Il se murmure que vous allez enterrer une réforme chère à François Hollande et Jean-Marc Ayrault, le prélèvement de l'impôt à la source. Alors pourquoi ? Bien, vous l'avez dit, cher Julien Leclerc, parce que c'est une idée de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Moi, je suis d'abord pour le prélèvement des emmerdes à la source. On verra si ça marche. Merci, monsieur le Président, à bientôt. Jean-Luc Mélenchon est favori des élections législatives à Marseille et c'est le maire de Marseille qui est avec nous maintenant, Jean-Claude Gaudin. Bonjour ! Oui, bonjour à toute votre belle compagnie. Mélenchon à Marseille, ça vous fait quoi à vous ? Mélenchon, le Marseillais. Mais si Mélenchon est Marseillais, alors moi je suis gogo danseuse à discothèque, le VIP room à Saint-Tropez. Non, mais Marseille, ça veut venir le Venezuela, c'est Caracas, on est foutu, madame Jules Hy, monsieur Soteau, monsieur Cabreol, madame Paul Neuilly, madame Moiselle Echelande, monsieur Anne Toveen, le jeune Minot Guillaume Genteon qui fait du remplacement ce matin. Eh oui ! Alors ça ne vous fait pas plaisir cette arrivée de Jean-Luc Mélenchon ? Mais que non, non, moi je lui dis, les yeux dans les yeux, avec un grand Z à Jean-Luc, tu as 66 ans Jean-Luc, que ce n'est pas un âge pour démarrer le parachutisme. Eh bien justement, il est avec nous maintenant. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Oui, salut les gens et surtout, salut les biloutes. Les biloutes ? Mais attendez. Oui, biloutes. Ah merde, non, ça c'est mon discours pour un homme bon moment. Passe-moi, Gisèle, passe-moi le discours marseillais. Oui, moi je ne suis pas de Marseille, je ne suis pas de Marseille, mais t'es fada, fache de con, bonne mère, fan de chichoune, oh ils s'enculaient, bouillabaisse, elle est l'OM. Tu veux me faire perdre Leclerc ? Ça se vaut aussi gros que la sardine qui a bouché le gros porc, putain de con. Non mais c'est le vieux porc, pas le gros porc. En plus, sans vouloir vous vexer, il n'est pas terrible à votre accent marseillais. Oui, je sais, mais moi au départ, j'avais demandé un poste à Cannes ou Monaco. Oh carrément, oui. Monaco, il n'y en a pas et Cannes, ce n'est pas la toute première cité ouvrière à laquelle on pense. Du coup, je me suis rabattu sur Marseille. Donc, ce n'est pas un peu bizarre quand même de parler au nom des Marseillais alors que vous avez fait toute votre campagne, votre carrière politique dans l'Essonne ? Et alors ? Et alors ? D'habitude, je parle bien au nom des ouvriers alors que je n'ai jamais touché un tournevis de ma vie. Ah, ce n'est pas faux. Voilà, voilà, la boucle est bouclée. Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré dans une interview ce week-end qu'il retrouvait des points communs, qu'il trouvait des points communs entre les programmes d'Alain Juppé, dont il est proche, et celui d'Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur Juppé. Oui, bonjour. Bonjour à tous, à toute votre sympathique équipe de matinaliers, matinaliers concurrents, ce sont des matinaliers, je crois. C'est vrai, c'est vrai, il y a des points communs entre Emmanuel Macron et moi. Nous sommes tous les deux, je le crois, jeunes, dynamiques. On a des pecs, on a la super pêche, on a fait la couverture des magazines branchés comme GQ, les Français nous kiffent, en plus on est tout pareil. La seule différence, peut-être, peut-être, si on veut y regarder à plus près, c'est la coiffure, la coupe de vache. Si j'avais eu encore des tifs, vous savez, Jean-Régatier, ça ne tient à rien. Oui, bien sûr, oui. Allez, si vous le dites, on vous laisse le croire. Emmanuel Macron enregistre 62% d'opinions favorables. Bonjour, Monsieur Hollande. Oui, oui, bonjour. 62% ? 62%, dites donc, ça fait rêver des scores pareils. Surtout qu'il n'a encore rien à faire. Lui, il ne fait rien, il est à 62%. Moi, je ne fais rien, 4%. Il faut dire ce qui est, les Français sont de mauvaise foi tout de même. Il a secoué la vie politique, Emmanuel Macron, peut-être que les Français y sont sensibles. Oui, 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 c'est sûr que moi, j'avais mis Jean-Marc Ayrault au Premier ministre pour débuter, donc on ne peut pas parler d'une secousse phénoménale à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Ils n'ont pas de moi ? Qu'est-ce que vous pensez des premiers pas du nouveau président, Monsieur Hollande ? Alors, écoutez, si on fait le bilan, il a nommé des ministres de droite, il a envoyé un missile dans le Parti Socialiste, il a trié les journalistes pour ses déplacements, et il est quand même ? À 62% d'opinion favorable. Moi, j'avais perdu 10 points juste à cause de la pluie. C'est vous dire à quel point on lui pardonne tout, tout de même. Et puis, Charles Aznavour fête son anniversaire et il est avec nous ce matin. Bonjour, Charles Aznavour. Ça vous fait quel âge ? Mais comme toi, ma Julie, on est de la même année. Oh, ben ça va. Vous êtes gonflé, vous êtes de 1924, vous avez 93 ans, Charles. En tout cas, on est ravis de pouvoir vous souhaiter votre anniversaire. Ah, c'est gentil. Vous avez raison. Profitez-en, parce qu'il en reste moins de 50, a priori, à fêter. Alors, Charles, vous allez remonter sur scène ? Ah oui, 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 oui. Dès que l'escalator sera de nouveau en marche, je repartirai pour l'Alzheimer Tour, où je chanterai des chansons du grand Charles Aznavour. C'est l'Alzheimer Tour ? Mais pourquoi ? Il vous arrive d'oublier les paroles, je ne sais pas, moi ? Jamais. Non, c'est ça ? Jamais je n'ai oublié une parole. Par contre, ça m'arrive d'oublier de changer de chanson. La semaine dernière, à Toulon, j'ai chanté 37 fois la maman. C'est moi, je devais vieillir. Je n'ai rien oublié, rien oublié. Merde, je n'ai pas oublié quoi, en fait. Bravo à Nicolas Cantou. Et bon anniversaire à Charles Aznavour. La revue de presque revient demain à 8h40 sur Europe 1. À demain.